Le jeu Brawl Stars comptabilise actuellement plus de 80 brawlers et pour chacun d'entre eux, je vais te dévoiler une astuce dont certaines sont même complètement secrètes ou bien utilisées par les pros eux-mêmes. Ils vont te permettre de t'améliorer drastiquement et de pouvoir flex devant tes potes. En partant de la plus faible rareté à la plus convoitée, tu ne manqueras rien de ce qui est unique et incontournable. Mais tout d'abord, assure-toi de liker la vidéo et de t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos incroyables que je prépare pour toi. Oui, toi ! Si tu es prêt, on peut donc directement commencer avec le premier brawler de cette série, Shady. Ce combo ulti plus gadget va te permettre de tuer la grande majorité des brawlers sur le jeu. En effet, avec un bon timing, l'ennemi va être slow et ne pourra strictement pas esquiver tes vives attaques. Dis-toi que tu peux même spammer en auto-shot si tu le souhaites. Cheater, n'est-ce pas ? Nita Ce tips va te permettre de faire un stun instantané. Laisse-moi t'expliquer. Équipe le bon gadget et précharge un deuxième Bruce. Lance-le sur un ou plusieurs adversaires et pendant sa traversée dans les airs, active ton gadget. L'ennemi sera complètement surpris et ne sortira assurément pas de cette situation envenimée. All you need is timing. Colt Vous galérez à bien caler vos supers ? Vous devriez tous utiliser cette technique plusieurs fois et à chaque game pour fortement augmenter les chances de toucher l'adversaire avec votre attaque spéciale. Vise l'adversaire avec ton attaque basique dans une direction, puis instantanément place ton ulti dans la direction opposée. Il va vouloir esquiver ta première attaque mais va juste se prendre une grosse rafale et va die. Et tout ça, tu l'avais calculé. Boule Ce type s'est beaucoup utilisé et va te permettre de marquer des buts en faisant des conduites de balle à la poule gars. Prends ce gadget et quand tu te retrouves dans une situation telle que tu pourrais marquer, alors fais-toi la passe en direction des cages adverses, puis sans hésiter, vise avec ton ulti très rapidement dans la même direction. Arrivez au niveau de la balle, active le gadget pour prendre possession une nouvelle fois de la balle, mais cette fois-ci, juste pour finir en beauté. Note bien que plusieurs variantes existent, alors serre-toi-en. Rock Si tu tombes dans une situation s'apparentant à une des suivantes, vise la pointe de l'ulti du gautre noix vers les principales briques que tu veux péter. Puis quand la première roquette part, il est temps de gadget pour cancel ton super et sauter immédiatement comme un vrai starman dans les bras de notre balle adorée. Marque par la suite, sinon ça va te clip. Sans aucun doute, l'un des tips le plus utilisé du jeu. Tu veux marquer mais tu te doutes que ça ne passera pas si tu essayes le passage en force. Place-toi donc assez près du gêneur, mais pas trop quand même, pour avoir le temps de faire un tir puis de très activement profiter de ton gadget. La balle glissera dans les cages adverses sous le regard effaré du bloqueur de but. Un brawler très utilisé pour le contrôle car très fort que ce soit pour attaquer, assiéger ou même défendre. Mais la très grande partie d'entre vous utilise mal le pouvoir destructeur de son ulti. Vise le plus loin possible dans la large zone qui t'intéresse le plus et recule en même temps. La surface touchée va être juste démente et c'est à ce moment là que vous aurez tiré le plus profit de sa puissance machiavélique. Poco Cela va sûrement vous paraître logique, mais certains l'oublient facilement. Votre but est d'apporter un max de heal à votre équipe pour la supporter dans ses attaques. Profitez du fait que vous soignez vos coéquipiers pour toucher les ennemis par la même occasion. Vous infligerez ainsi des dégâts aux adversaires en même temps que vous chargerez des super pour pouvoir soigner vos mates. Et dans ce cas là, votre rôle sera parfaitement rempli. Rosa Marquez beaucoup plus facilement et amplement possible avec elle. Activez votre ulti avant de prendre la balle et de foncer vers les cages pour arracher un beau but. Car tous les gars seront extrêmement réduits. Fonctionne également très bien avec l'hypercharge. Jessie Lassez votre tourelle derrière un mur et super efficace pour le contrôle. Vous pourrez non seulement ralentir les adversaires se trouvant trop proches, mais il sera très complexe pour ces derniers d'éliminer la tourelle. Vous pourrez alors facilement contrôler un endroit stratégique de la map. Je vais maintenant vous demander de lâcher votre plus gros pouce bleu car cette vidéo m'a pris tellement de temps, vous n'imaginez même pas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me supporte aussi énormément. Et sachez qu'à 2000 pouces bleus sur cette vidéo les mecs, je fais la partie 2 mais en version extrême, genre vous êtes vraiment pas prêts. C'est beaucoup donc faites en sorte d'exploser cette barre de pouce levée vers le haut. Nous allons à présent accélérer le rythme tout en restant le plus clair possible. Duna Mike, lancez toujours une attaque avant de balancer votre super. Cela vous permettra de cycler ce dernier et de faire des massacres en game. Thick, ne balancez pas bêtement vos attaques sur l'assassin qui vous court après, mais disposez des mines juste derrière lui puis ruyez-vous sur lui en activant le gadget qui repousse, ce qui le tuera très probablement. Arcade, servez-vous du gadget TP pour voler petit à petit les gemmes. Vous en assurerez alors 3 ou 4, ce qui n'est pas à laisser de côté. Voilà pourquoi il est également utilisé lors de match pro. Ricochet, réalisez un pinch en utilisant tous les murs à votre disposition, ce qui déroutera l'adversaire et vous pourrez assurément mettre une tonne de dégâts. Daryl, son nouveau rework lui permet de faire la moitié du terrain avec la balle. Servez-vous de toutes les possibilités qui s'offrent à ce combo As plus ulti. Penny, votre canon vous permet de fermer l'angle d'esquive de l'adversaire. En effet, les trajectoires des boulets obligent l'ennemi à se déplacer de façon vulnérable et c'est là que vous pouvez mettre le plus de DPS avec vos sacs en or. Carl, lancez toujours votre pioche avant de partir en ulti. Cela vous permettra soit de recharger un super après en être sorti de la toupie, ou bien même en cas de fuite avoir un extra déjà chargé. Jackie, un combo passe plus ulti vous permettra à coup sûr de marquer contre les adversaires qui vous bloqueront les cages. L'hypercharge peut aussi aider. Gus, ne le rushez pas, mais attendez plutôt que l'assassin vous rushe pour déployer votre ulti et dans ce cas là, le finir relativement facilement. Beau, deux types d'attaques sont possibles. Les attaques serrées en se déplaçant vers la gauche, ce qui maximisera les DPS, et les attaques espacées qui miseront sur le fait de plus toucher l'adversaire. Servez-vous des deux combinés pour venir à bout de l'adversaire. Elisa, pour infliger des dégâts juste impressionnants, utilisez ce combo attaque-gadget-attaque ou restez à max range tout en reculant. Perfectionnez-vous et ce sera un bon atout de votre côté. Stu, le combo attaque super, attaque super à l'infini et le move le plus fort avec ce brawler. C'est polyvalent, il vous permettra d'éliminer la plupart des ennemis sans même prendre une seule attaque. Poly, face au cage, avec la balle entre les mains, tirez puis instantanément activez votre gadget qui repousse, ce qui vous assurera un but plutôt réussi. Pam, placez dans 90% des cas votre tourelle de soins derrière un mur, ce qui vous assurera la protection de cette dernière, faire des dégâts à travers le mur, de pouvoir vous heal pendant que vous attaquez. Franck, foncez vers les cages en prenant un maximum de dégâts, puis activez votre gadget qui attire. Tirez la balle, puis attaquez directement, ce qui ramènera l'adversaire vers vous car vous aviez peu de vie. Nécessite un bon timing. Billy, vous pouvez faire 1800 dégâts supplémentaires juste en faisant une chose. Attaquez, puis pendant l'animation de la batte, lancez votre ulti. La bulle de chewing-gum sera alors emmenée dans le mouvement de recul du brawler et fera un extra de dégâts. Placez votre gadget derrière un mur pour bloquer l'adversaire. Il sera alors ralenti et même la team, vous pourrez donc avec vos coéquipiers les tuer facilement. Nani, n'utilisez pas votre gadget tant qu'aucune attaque vous atteint, mais attendez qu'elle arrive sur vous pour l'activer. Cela vous tankera une bonne partie de la potatose et vous permettra d'éliminer l'adversaire. Edgar, activez toujours votre gadget de la charge du super pour que quand vous attaquez, vous pouvez changer de cible à tout moment ou bien faire une conduite de balle avec le combo que vous connaissez tous. Passe ulti, en activant l'hypercharge bien sûr. Tips très sous-estimé. Griff, profitez de votre gadget assez broken pour open les murs stratégiques de la map et ainsi détruire les démunis. Rom, n'attaquez jamais avec seulement une attaque à la fois, mais lancez-en deux dans deux directions différentes, ce qui sera presque impossible pour l'ennemi de les dodge et s'en prendra au moins une à chaque fois. Pony, pour pouvoir spawn sur l'ennemi avec votre ulti dans 90% des cas, lancez une attaque avant de sauter. Il essaiera de la dodge, mais vous aurez prédit qu'il esquivra dans cette direction et le tuerait à coup sûr. Colette, en deux attaques et un ulti, vous tuez tous les brawlers du jeu. De Tic à Franck, ils ne pourront pas vous contrer trop longtemps et cela devrait changer votre vision du jeu avec elle. Notez que le gear bouclier Hard Counter Colette. Pelle, il est possible que vous ratiez la plupart de vos attaques contre un adversaire. Placez alors un gadget trap en même temps que vous tirez pour le masquer. Laissez-le volontairement venir à vous et lorsqu'il sera ralenti un max, vous pourrez alors trouver le kill assez facilement. H. N'utilisez pas forcément votre ulti que pour infliger des dégâts, mais plutôt pour vous couvrir lors d'une offensive. Quand vous arriverez devant l'adversaire, vous serez full vie et lui n'aura plus de munitions. Privilégiez quand même les brawlers sans dégâts de zone ou multiples tirs. Lola, ne placez ni votre super sur vous, ni très loin pour avoir plusieurs ennemis à la fois ou pour avoir un boost, mais activez votre ego plutôt de sorte que votre attaque soit maintenant super large, ce qui vous assurera de toucher vos adversaires et de faire d'immenses dégâts. Sam, quand vous attaquez un brawler quel qu'il soit, n'utilisez pas immédiatement votre gadget car il repartira de plus belle. M'attendez qu'il soit à la limite de la portée du gadget pour qu'il soit ramené vers vous et sera donc très vulnérable. Mandy, caler votre MEN DISCANDY uniquement dans les cas où l'ennemi est ralenti, ce qui vous assurera de le toucher. Votre gadget peut aider à le ralentir. Maisie, un combo très utilisé avec elle, et d'ulti puis directement gadget, ce qui vous permettra d'augmenter la distance de frappe de votre super. Hank, si vous chargez votre bulle vers l'avant, l'ennemi la verra et pourra facilement l'esquiver. Alors que si vous la chargez vers le bas, il ne s'y attendra pas et sera surpris. Vous pourrez alors le toucher aisément durant les games. Et enfin, le dernier tips de cette série, Pearl. Plus la charge de son four à cookies est chargée, plus il fait mal. Alors ne gâchez pas d'attaque inutilement et attendez le bon moment pour déverser toute votre puissance sur lui. Cela lui suffira largement pour délivrer pas moins de 10 000 dégâts couplés avec son gadget, ce qui tuera 95% des brawlers du jeu. En gros, tout s'offrant quoi. Écoutez les mecs, c'est déjà la fin de cette première partie avec pas moins de 41 tips. Je dirais même 42 ou 43. Ce qui fait la moitié des brawlers, sans compter bien évidemment la souris et le chef sushi. J'ai personnellement débloqué Mo. Et avec tous les gameplays que j'ai vus et comment je l'ai joué, je me suis vraiment rendu compte qu'il était vraiment très fort. Kinky va aussi pour sa part être assez bon je pense. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aidera un maximum pour devenir un meilleur joueur sur le jeu. Comme vous avez pu le remarquer au début de la vidéo, c'était plus long et plus détaillé. Et à la fin, c'était plus rapide. Mais j'espère que vous aurez compris le maximum de trucs utiles. S'il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai. J'essaierai de vous expliquer un petit peu. Du coup, comme vous avez vu les mecs à 2000 pouces bleus, ce qui est beaucoup je sais, je fais la partie 2 en version extrême. Donc vous verrez ce que c'est stylé à des 2000 pouces bleus. S'il n'y a pas, eh bien ce n'est pas grave, mais je ferai juste la partie 2 en mode normal. Ce qui vous aidera aussi beaucoup je pense. J'aimerais aussi remercier Ethan sous le pseudo de Lientica qui m'a permis d'illustrer cette vidéo, ainsi que Super Lolo. Sans ces 2 blood les mecs, jamais j'aurais réussi à faire cette vidéo. Donc encore un grand merci à eux, mais ils le savent déjà, que c'est vraiment les gouttes. Vous pouvez par ailleurs aller vous abonner à la chaîne de Lientica. Il fait des bonnes vidéos, et il est à un bon niveau, donc ça devrait vous plaire. En tout cas les mecs, c'était Toto91. Prenez soin de vous, à très très bientôt les mecs. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501